Frédéric Delos, bonjour, vous êtes le président de l'IFEMTO et vous venez de lancer un premier hôtel hospitalier avec Link City et Sergic à Amiens. Tout d'abord, quels sont les contours de ce projet et est-ce le premier d'une longue série ? Alors oui, on espère, c'est un projet de long terme, c'est un projet qui a commencé en 2017 lorsque Marisol Touraine, alors ministre des Affaires Sociales et de la Santé, a lancé ce projet d'hôtel hospitalier pour compléter la prise en charge des patients dans nos hôpitaux en France. Et ce projet était vertueux pour trois raisons, sur trois niveaux notamment, c'est le CHU, pour qu'ils puissent se concentrer sur leur mission première qui est le soin. Pour l'État, bien évidemment, c'est de réduire les dépenses de santé et réduire le déficit massif de l'assurance maladie en évitant les nuités hospitalières non nécessaires. Une dernière étude de l'ARS montrait que 30% des nuités hospitalières finalement n'étaient pas nécessaires. Et là, on passe du coup d'un coût de la nuitée d'un séjour en hôpital qui est à peu près de 1500 euros de la nuitée, à un coût dans un hôtel hospitalier qui est de 100 euros. Donc, on voit tout de suite la réduction massive pour l'État. Et ensuite, au final, pour l'hôtel hospitalier, c'est une meilleure organisation, c'est offrir aux patients une meilleure organisation du parcours de soins, notamment pour le côté ambulatoire. Donc, ces hôtels hospitaliers, on a voulu qui s'intègre parfaitement dans l'écosystème médical. Donc, on l'a fait en collaboration avec les hôpitaux et notamment celui de Damien avec le CHU Damien. Donc, on l'a voulu de qualité et adapté effectivement à son secteur et à son environnement. Donc, il faut savoir que ces patients, c'est effectivement des personnes qui vont venir se faire soigner, mais ça peut être aussi des accompagnants, ça peut être la famille, ça peut être aussi des médecins, des chercheurs qui viennent temporairement travailler à ce CHU à Damien. Donc, on a un objectif commun avec cet hôpital, c'est améliorer le parcours et le confort de tous ceux qui sont proches ou moins proches de cet hôpital à Damien. Ensuite, pour revenir spécifiquement sur cette réalisation, on est très fiers de cette réalisation, ces quatre ans de travail et notamment des équipes chez nous, chez Lifento, c'est emmené par Maxime Clémenceau, qui est le directeur général et directeur des investissements chez Lifento. Donc, sans qui, rien n'aurait été possible. Voilà, c'est notre associé de départ et l'idée vient de lui. Et voilà, on a voulu lancer ce premier hôpital avec Link City, avec des gens de talent, qui est le promoteur de cet hôpital, comme on l'appelle chez nous, chez Lifento. Et puis ensuite, on a conclu un partenaire de long terme avec le groupe Sergique. C'est un groupe du Nord au départ et qui est l'exploitant, l'opérateur de cet hôpital. Et on a voulu aussi avoir un œil plutôt moderne. Du coup, on a choisi le cabinet d'architecture Blo, qui a parfaitement pu imprégner ces actifs, parce qu'il y a trois modules dans l'écosystème médical amiennois. Et puis, voilà, il est parfaitement dans cet environnement. Il s'intègre parfaitement. C'est un actif qui est assez intéressant. Il y a 125 chambres. Donc, en termes opérationnels, c'est plutôt efficace. Il y a un restaurant et une halte garderie. Et puis, je peux vous dire que les premiers chiffres sont vraiment prometteurs. Très bien. En quelques mots, pourriez-vous nous résumer la stratégie d'investissement de l'IFENTO ? Alors, la stratégie de l'IFENTO, c'est quoi ? Nous, on est un pur player en immobilier de santé. On se dit médicalisé en particulier, car on veut vraiment répondre aux besoins croissants d'infrastructures de santé en France. Quand je dis en France, c'est vraiment dans nos régions. Ce qui est important de le dire, parce qu'on le voit à Amiens, c'était important pour la région des Hauts-de-France. Mais aussi, on fait ça en Europe, dans des régions, dans différents pays en Europe. On le fait en Belgique, en Italie, au Portugal, en Allemagne. Et très prochainement, on le fait en Espagne. Donc, on a financé au global aujourd'hui plus de 350 millions d'euros d'actifs. On a investi via nos investisseurs, qui sont en particulier des institutionnels. Et on a du coup investi environ 25 actifs de santé responsables médicalisés. C'est des cliniques, des EHPAD, des cliniques de jour, des centres de santé. Donc, différents actifs ont tous un point commun, c'est d'être à une vocation d'être responsable, mais surtout d'être médicalisé. Et on le fait de façon avoir des opérateurs de long terme. Donc, nouer des partenariats de long terme avec nos promoteurs, avec nos exploitants. Puis, pour répondre tout de suite, on a un sens commun, c'est de répondre sur une utilité de nos investissements, de nos clients. C'est de faire une finance utile, responsable et durable. Vous avez parlé de finance. Là, on connaît tous la situation économique. Justement, est-elle susceptible de remettre en cause vos intentions initiales ? Alors oui, on connaît la situation économique d'aujourd'hui, qui est un petit peu plus compliquée au niveau de la macro, au niveau des taux, de l'inflation. Nous, on pense qu'effectivement, on adresse un besoin d'équipement qui est croissant. Donc, on a quelques facteurs qui sont importants pour nous. C'est le vieillissement de la population en Europe. Ça, c'est indéniable. L'allongement de la vie, ça aussi, c'est un facteur clé. On a le développement des maladies chroniques en France et en Europe. On parle d'Alzheimer, de Parkinson, des maladies neurologiques qui sont malheureusement en croissance. Donc, voilà, il faut répondre à tous ces besoins. Et puis, en une finie, on a un accroissement des dépenses de santé dues à tout ça, effectivement. Donc, on pense qu'avec tous ces fondamentaux, finalement, et ce besoin vital, in fine, de se soigner, on pense que ça limite un petit peu les fluctuations. Et on le voit bien, en fait, dans nos actifs de santé. Finalement, ils sont résilients. Ils sont performants sur le long terme. Ils ont vraiment un profil acyclique. En fait, dans le secteur de la santé, on parle de santé médicalisée. On peut voir que c'est un secteur qui est dans l'immobilier. J'entends, c'est un des moins volatiles et c'est un des plus performants sur le long terme. Et en plus, on apporte un impact positif dans nos villes, dans nos régions et partout dans les pays en Europe. Jacques Delon, merci beaucoup pour cet éclairage. Et à très bientôt sur BITV. – Sous-titrage FR –